Musique Bonjour tout le monde et bienvenue, on se retrouve pour les produits terminés exclusifement devenus de box beauté Voilà, je sais que c'est un rendez-vous que vous appréciez et voilà, je vous le fais maintenant Donc voilà, on va démarrer cette nouvelle année avec cette vidéo, voilà, produits terminés comme ça Les produits de 2019, on n'en parle plus et on va pouvoir commencer enfin tranquillement avec les produits de 2020 Donc, comme d'habitude, j'ai mes deux petits paniers, voilà, panier orange, panier jaune Les jaunes, ça sera jaune, jaune vert plutôt Voilà, ça sera pour les produits bons et les produits que je garde et que je suis susceptible de racheter en fait Et le panier orange, donc ça sera celui-ci, les produits que je ne rachèterai pas, tout simplement Donc, comme d'habitude, il y aura 20 produits et dans ces 20 produits, bien sûr, ça fera une note donc sur 20 N'hésitez pas à mettre tout de suite en pause, voilà, et me dire exactement combien vous imaginez que je vais avoir sur 20, voilà Généralement, sauf la dernière vidéo où j'ai plutôt eu une très bonne note, les précédentes, c'était tout juste, tout juste la moyenne Donc, cette fois-ci, on va découvrir combien sur 20 produits je vais racheter Alors, les produits sont un petit peu mélangés, il y aura un peu de tout, c'est pas forcément dans un ordre précis Je vais prendre comme ça vient, donc c'est parti Première chose que je prends, c'est un gel douche, voilà, de la marque Manouine Mousture Donc, c'était un... non, c'était pas un gel douche, c'était un shampoing Oui, c'était un shampoing à l'hibiscus et je me suis dit, oh trop bien, j'adore l'hibiscus, ça sent super super bon Alors, un, le packaging, la bouteille est hyper dure pour faire sortir du shampoing, c'était un petit peu la galère Et franchement, j'ai rien trouvé d'extraordinaire sur mes cheveux, voilà, que je l'aurais utilisé ou je l'aurais pas utilisé Pour moi, c'était pareil, donc, bah non, je rachèterai pas parce que, bah je suis déçue, voilà, il avait plutôt une très bonne composition Mais là, clairement, bah non, non On va continuer avec les gros formats parce que j'ai quelques gros formats que j'ai reçus dans des box, hein, donc ça c'est cool Pareil, là, de la marque Nature Siberica, c'est un gel douche tonifiant Que j'ai beaucoup aimé, ouais, très, très agréable En plus, le fait que c'était un flacon pompe, j'adore, en fait, finalement Chez Yves Rocher, ils en faisaient souvent des gel douche flacon pompe Et, bah, ça faisait longtemps que j'en avais pas utilisé Et c'est vrai que c'est tellement top dans la douche Hop, quelques pressions sur la fleur de douche ou le gomme toilette ou ce que vous voulez Et puis, voilà, ça vous évite d'ouvrir le flacon de verser, etc Et c'est vrai que les flacons pompe, c'est la vie, je trouve Donc, rien que pour ça, déjà, je mets un plus Et, bah, j'ai bien aimé, ouais, j'ai trouvé ça hyper sympa comme produit Donc, bah, celui-ci, je suis susceptible de le racheter Un autre produit de la marque, alors, je ne sais pas, c'est Hest 1996, il me semble On avait reçu dans une glossy box, c'était pour, cet été, c'était pour s'excuser De la box de août, où on n'avait pas reçu le bon format Enfin, il y a certaines personnes qui avaient pas reçu la box de la bonne couleur, etc L'édition limitée Et donc, il nous avait renvoyé la boîte avec des produits full size à l'intérieur Dont ce gel douche que j'ai beaucoup aimé 100% naturel, fragrance, vegan Original Source Donc, une composition me semble plutôt pas trop mal Et, bah, du coup, ouais, l'odeur, bah, c'était assez, c'était sucré, hein Un peu barbe à papa, quelque chose comme ça Donc, mon fils et moi, on a adoré, surtout lui, je vous avoue Je pense que pour les enfants, ça plaît beaucoup plus que pour les adultes Mais, à part l'odeur, voilà, qui au bout d'un moment est un petit peu entêtant Eh bien, j'ai beaucoup aimé Ouais, j'ai beaucoup aimé, donc je serais susceptible de le racheter Ensuite, alors, désolée pour l'état un petit peu pitoyable Mais, voilà, ça reste dans la douche J'ai pas mal de calcaire chez moi, donc, les peaux subissent pas mal Là, c'est un gommage de la marque Rituals Voilà, le Rituals of Sakura, de la gamme Rituals of Sakura C'était un gommage pour le corps, top Voilà, rien à dire Bah, je l'ai dégommé, hein, il est complet, il est vide, il est rincé Enfin, bref, voilà Très bien, très très bien L'odeur est divine, donc Rituals, de toute façon, c'est un incontournable J'aime beaucoup, donc, bah ouais Je le rachèterai si Si, 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 pour j'aurai fini tout ce que j'ai Parce que j'ai encore pas mal en backup Mais, si j'ai l'occasion, je le rachèterai Ensuite, nous avons un produit pour les cheveux Un shampoing de la marque HIP Shampoing Cocoon Je crois que c'est une marque qui a ses compositions assez clean, il me semble Si je dis une bêtise, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Mais il me semble que c'est une marque qui a des compositions On va pas dire totalement clean Mais je crois qu'elle tend vers quelque chose d'assez clean Pour sans parabènes, sans silicone Mais, ouais, bon, voilà Je suis pas, je suis pas transportée par ce shampoing-là J'ai pas vu de différence par rapport à un autre classique Donc, non, je le rachèterai pas On continue avec les shampoings Et cette fois-ci, c'est la marque CG Synergy C'est le keratin shampoing Donc, c'est une bouteille un peu citron Ça fait un peu penser aux bouteilles de zeste de citron Vous savez, Sicilia ou un truc comme ça Bref, ça me fait toujours penser à ça Alors, le shampoing Pareil, sans commentaire Par contre, packaging, je me souviens que c'était une galère Sans nom pour faire sortir le produit de ce packaging Voilà, donc, ça c'est cool Mais rien que ça déjà, ça a tendance à m'agacer Et quoi qu'il arrive, même si le shampoing est sublissime Rien que le fait de le faire sortir Alors, de son orifice, là C'était juste impossible à le faire sortir Donc, obligé de l'ouvrir par ici Et puis après, de le faire sortir Et ça coule et tout doucement Enfin, bref La composition est très, très curieuse pour le faire sortir Enfin, voilà, c'était bizarre Tricolant, enfin, je sais pas Mais en tout cas, il est une brigaire Donc, non, je le rachèterai pas On va continuer dans les shampoings En tant que c'est faisable, on continue Donc, là, c'était un masque de la marque Novex Voilà, on avait reçu plusieurs fois Différents masques Comme ceux-ci, il me semble qu'il me reste un ou deux peaux D'une gamme différente Mais de cette marque-là J'aime beaucoup J'aime beaucoup Par contre, je crois bien que la composition Est pas bonne du tout Mais le Mystic Black, en tout cas Ça me donnait les cheveux doux Et ça démêlait bien les cheveux Donc, ouais Par contre, je pourrais le racheter Alors, c'est bien que j'en reçois déjà J'en ai encore d'autres Mais très bon, très beau masque Ensuite, de la marque Minu Conditioner Donc, c'était un après-champoing de la marque Davines Voilà Une très très bonne marque C'était un petit pot avec un produit bleu Donc, en fait, c'était pour les cheveux blonds Voilà, quand j'étais blonde ou châtaines claires À cette époque Maintenant, ça devient... Ça commence à faire loin Ça va encore Mais en tout cas Voilà, ça fait déjà Ça fait quand même pas 10 jours Que je suis de cette couleur-là Mais ça me paraît tellement loin déjà maintenant Et donc, du coup, c'était un très bon champ Un très bon après-shampoing En plus, il rendait mes cheveux tout doux Et il démêlait bien mes cheveux Donc, oui, j'aimais bien ce petit produit De la marque Davines Ensuite, la marque Kerastase Bien sûr, j'ai testé encore un produit C'est le Cica Flash Fondant, fortifiant, profond Cheveux décolorés et méchés Bien sûr, quand j'avais les cheveux plus clairs Pour essayer d'en prendre soin au maximum J'utilisais ce genre de produit Et le Kerastase J'en avais entendu parler Et effectivement Alors, je n'ai pas vu des miracles sur mes cheveux Mais en tout cas, il était bien Voilà, bien Donc, je pense que je pourrais le racheter Enfin, il faudrait que je le teste Sur une plus longue distance Parce que là, voilà J'ai pu le tester quelques fois Mais il faudrait que je le vois sur plusieurs mois Pour vraiment me rendre compte S'il est bien ou pas Mais en tout cas, je pense qu'il est pas mal du tout Et je crois, dernier produit pour les cheveux Il me semble Donc là, c'est de la marque Cisley Voilà, c'est le Air Rituals C'est un masque soin régénérant Et je l'ai adoré J'ai un peu pleuré Parce qu'il n'était pas si gros que ça Et que du coup, je ne l'ai pas esquissé non plus 50 millions de fois Mais franchement, je l'ai adoré Dommage que leur produit, il coûte un bras Parce que clairement, je l'aurais racheté Mais vraiment super, super, super Je l'ai vraiment adoré Toujours de la marque Cisley Nous avons cette fois-ci une eau efficace Alors vous savez, c'est les petits produits Cisley Je les ai dans mes petites pochettes Que je reçois Pour 5 euros par mois Vous pourrez recevoir des petits échantillons 5 échantillons Dans une petite pochette De la marque Cisley Tout simplement Et ça vaut vraiment, vraiment le coup Parce qu'il y a des formats quand même plutôt généreux Donc voilà, ce genre de choses Et là, ça, j'ai adoré également Donc c'est une eau efficace C'est un démaquillant doux Visage et yeux Et il sentait super, super bon Si je me... Oui, ça sentait Ça sent tellement bon Tellement, tellement bon Bon Et il était très efficace Très doux Et franchement, je l'ai adoré On va continuer avec Cisley Tant qu'à faire J'ai l'occasion Je peux regarder Donc là, c'est l'eau de campagne Donc c'est un gel douche Voilà Que j'ai utilisé À la salle de sport Et Bah j'ai bien aimé Voilà Après, sans plus C'est pas non plus extraordinaire Vous savez, moi, les gels douche Je demande pas non plus Quelque chose d'extraordinaire Mais Voilà C'est pas non plus au point de vouloir le racheter Non Mais Voilà C'était un très bon gel douche J'ai pu tester également une brume Défense Pour le visage De la marque Unani Voilà Donc c'est une brume Que vous mettez sur le visage Pour vous protéger De la pollution Enfin Des choses comme ça Enfin Voilà Une brume pour le visage Alors que je la mette Ou que je la mette pas Je vois aucune différence moi Donc Mais je pense que c'est n'importe laquelle Alors Dites-moi vous En commentaire Si vous aussi Vous utilisez ce genre de choses Si vous voyez vraiment une différence Parce que là Moi, clairement Elle sentait bon Alors c'est vrai que le matin C'était agréable Parce que ça avait une bonne odeur De fleurs Mais sinon Donc non Je ne rachèterai pas En plus Une anis Ça coûte trop trop cher Donc non Et j'ai aussi pu utiliser Une eau Ou une brume D'eau Voilà Que j'utilise tous les jours Donc là J'avais un petit format Je ne vous les présente pas Je ne vous présente pas toutes Mais celle-ci J'avais reçue dans une box Donc c'est de la marque Olizy Généralement Je prends celle d'Aven La plupart du temps Et celle-ci Elle est bien aussi Voilà Elle était agréable Donc le matin Généralement C'est ce que je fais Pour me rafraîchir le visage Donc généralement Principalement Je me nettoie le visage le soir Si je ne l'ai pas fait le soir Bah du coup Je me nettoierai le visage le matin Mais si je me suis pas nettoyée Si je me suis déjà nettoyée le soir Je ne veux pas faire un double nettoyage Donc du coup je fasse une eau Une eau comme ça Une eau thermale Sur le visage Et puis après je me fais Je me mets Une brume Voilà Pour protéger Je ne sais quoi Voilà Peut-être que ça protège Mais bon Bon voilà Bon c'était plutôt pas mal Après au point de l'acheter Non Moi je resterai toujours sur Ma bombe De chez Aven L'eau thermale de chez Aven Voilà Donc bon Bah si on continue quand même Finalement avec les cheveux Et donc là On avait un après-shampooing La marque Cores Là pareil Alors Pas plus que ça Voilà Je Non j'ai rien vu d'extraordinaire Je l'ai utilisé ou pas J'ai pas vu de différence sur mes cheveux Donc non clairement Celui-là je le rachèterai pas Bah finalement On a encore des produits cheveux Cette fois-ci C'est de la marque Horib Horib Horibé Je ne sais pas exactement Comment ça se prononce Donc là c'était un spray Ondulateur Vous savez Pour avoir l'effet un peu Plage Tout ça Alors je touche pas trop mes cheveux Parce qu'avec force Avec les produits Ils sont dégoûtants Mais vous savez Un petit peu wavy Comme ça Les cheveux un petit peu ondulés Et j'aimais bien ce produit-là Franchement Ça donnait un joli effet Naturel Un petit peu voilà Effet Effet soleil Après soleil Et plage Mer Tout ça Donc j'aimais beaucoup Ce petit spray Donc Ouais Je pourrais le racheter Si je le trouvais assez facilement Parce que je suis pas sûre De le trouver facilement Mais en tout cas J'ai bien aimé ce petit produit Le dernier produit cheveux Promis Effectivement Il y a toujours Beaucoup de produits cheveux Et donc là C'est toujours de la marque Sisley J'ai utilisé quand même pas mal Le produit Sisley C'est cool Donc là C'est Air It Wals Donc c'est une huile précieuse Pour les cheveux Vous savez qu'à chaque fois Je me mets toujours Après m'avoir lavé les cheveux Je me mets sur les pointes Et les longueurs Je me mets de l'huile Voilà Sur les cheveux Et là J'ai testé Donc celle-ci Qui sent très très bon Qui est très bien Très très bien Elle démêle Elle donne une bonne odeur Elle protège bien aussi De la chaleur Et donc Je recommence Franchement Très très bien On passe maintenant A la marque Pay Donc c'était un nettoyant visage Doux Que j'avais utilisé Donc à la salle de sport Vu le format C'est pratique Bien Il était doux Le seul inconvénient C'est qu'il a une forme Mule très aqueuse Donc très haut Voilà Je trouvais qu'il était trop liquide Et c'est juste ça Que j'ai pas trop aimé Alors du coup Pour nettoyer Je trouvais que c'était pas super pratique Donc voilà Ce serait peut-être La seule chose Que je dirais de lui Donc c'est pour ça Je le rachèterais pas Parce que je préfère Les choses un petit peu plus Crémeuses Onctueuses Voilà Pour me laver le visage Que là c'était vraiment Trop liquide Voilà Avant dernier produit Donc cette fois-ci C'est de la marque Marvis C'est un Un bain douche Concentré Voilà Bah pareil J'ai utilisé la salle de sport C'est pratique le matin Clac Il y a une petite bouche Une petite bouchée Parce que c'est pas toujours facile Je me lavais les dents Avant de partir à la salle de sport Le matin Et puis après Bah du coup J'avais juste à me rincer la bouche Voilà Après Pour avoir toujours une haleine fraîche Avant de partir au travail Bref Je vous raconte ma vie Mais Mais j'aime bien Voilà C'est assez fort J'aime bien ce genre de choses C'est un bon goût Donc Bah je serais susceptible De le racheter celui-ci Parce qu'il était plutôt pas mal Et dernier produit C'est de la marque Uriage C'est le H-Protect Donc c'est une crème de nuit Il me semble Je ne sais plus Si c'est une crème de nuit Je suppose Parce que en tout cas Moi j'utilisais que le soir Donc je crois Mais moi j'utilisais que le soir Donc c'est un flacon pompe Donc ça c'était top aussi Très bien En tout cas Je n'ai pas vu de différence Pour Voilà Soin combleur Multi Correction Instantané Pour les ridules Les sillons Et tout ça Je n'ai pas vu de différence Au niveau de mes petits sillons Qui commencent à apparaître Mes petites rides Et tout ça Je n'ai pas vu de différence Par contre Au niveau de l'hydratation Elle était tout à fait correcte Pour moi Ça veut dire que pour moi Elle était adaptée Le matin Je ne me réveillais pas J'étais ni desséchée J'avais ni de plaques de sécheresse Comme je peux avoir très souvent Par ici Ni de Ni la peau grasse Ou luisante Le matin Elle était juste repulpée Comme il fallait Donc Même si au niveau De ce qu'elle doit faire Au niveau de Combleur De ridules Etc Je n'ai pas vu de différence Par contre Au niveau de l'hydratation Elle était top Donc voilà Rien que pour ça Je la rachèterai Donc voilà Je vous aurais mis le résultat ici Vous aurez vu à chaque fois apparaître Donc si j'ai bien compté On doit être à 13 sur 20 Ce qui est plutôt une note correcte Dites-moi vous en commentaire Combien vous auriez mis sur ma liste S'il y a déjà aussi des produits Que vous avez déjà testés Bah dites-moi tout ça en commentaire Voilà N'hésitez pas à me dire Si vous êtes d'accord avec moi Ou pas d'accord Bien sûr C'est toujours que mon avis Je tiens toujours à le préciser Ce n'est que ma propre opinion Par rapport à ma propre expérience Comme je vous ai déjà dit Il y a des choses Que j'ai pu déjà tester une fois Certaines conditions Que je n'ai pas aimées Et que j'ai retestées Plusieurs mois après Et que j'ai adorées Voilà Tout simplement Parce que peut-être que ma peau Elle est en hiver Et en été Elle n'est pas du tout la même Elle n'est pas du tout la même Elle ne réagit pas du tout De la même façon Par rapport à certaines Certaines crèmes Ou certains soins Et bien voilà Il suffit juste de trouver Sa bonne crème Et au bon moment Tout simplement Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu En tout cas Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Et aussi à vous abonner A ma chaîne C'est gratuit Comme ça vous ne raterez Aucune de mes prochaines vidéos N'hésitez pas aussi A me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram Tous les liens sont juste En dessous de la vidéo Et je vous dis donc A très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz